Musique 15 avril 2019, Notre-Dame de Paris est en flamme. Immédiatement, Alain Rousset met en avant les talents de la Nouvelle-Aquitaine et le 7 décembre 2020, une maquette de la cathédrale est inaugurée au lycée des métiers et du bâtiment à Feltin, dans la Creuse. Ce lycée vient d'obtenir 46 millions d'euros de la région pour sa réhabilitation et devient aujourd'hui le symbole d'une véritable école régionale du patrimoine. Écoutez, c'est une idée que j'ai lancée le soir même de l'incendie de Notre-Dame en proposant à Anne Hidalgo, la maire de Paris, et au président de la République aussi de lancer une mobilisation des forces du bois, des forces des entreprises, des compagnons, de l'apprentissage, de tout ce qui tourne autour de la charpente, de la charpente mais de la toiture, mais des vitraux. Donc on a fait ça, on a mobilisé tout ça, on l'a mixé un peu avec les Olympiades des métiers, et puis l'idée c'était de faire le closing, si j'ose dire, à Feltin, parce que Feltin c'est le lycée des métiers, de lui confier en plus cette mission autour de la réhabilitation du patrimoine, le lycée des métiers du patrimoine, et on se retrouve là aujourd'hui en ayant les yeux un peu embués, un peu émus, et avec une immense fierté pour ma part. Jean-Louis Dabrini, qui est l'ancien recteur, l'ancien patron des études au niveau national, disait au proviseur tout à l'heure, c'est un nouveau lycée qu'il faut qu'on pense. C'est un investissement de plus de 46 millions d'euros, je sais bien quand on lance un projet de 46 millions que ça se termine souvent à 50, d'ailleurs je le dis pour rassurer le proviseur, tout va être fait. Beaucoup de choses ont été faites, mais il faut refaire le logement, il faut refaire la piscine, il faut refaire le cinéma, c'est une ville dans la ville. Feltin, qu'on a eu l'occasion de découvrir, moi quand je deviens président de cette immense région, la plus grande de France, avec le limousin, et je suis attaché au monde rural, donc on va refaire ça, pour lui donner une attractivité importante autour des métiers du patrimoine, autour des métiers de la construction, autour des métiers du logement, et le responsable de la réhabilitation patrimoniale, un de vos enseignants, disait tout à l'heure, mais quand on regarde comment ont été construites les maisons anciennes, y compris en campagne, pas forcément de grandes pierres taillées, Haussmann, Parai, etc., mais les maisons de, oui, de la campagne. Eh bien c'est du bâti de résilience thermique extraordinaire. Donc on est peut-être, en reprenant les métiers des maçons de la Creuse, à penser les métiers de demain, de la réhabilitation thermique. On accueille l'espèce de synthèse du travail qui a été fait dans toute la région sur cette maquette et une partie de la charpente qui va pouvoir être analysée dans son évolution, parce qu'il y a des bois provenant de diverses origines, et je pense que les responsables de la réhabilitation réelle de Notre-Dame vont venir voir ce qui se passe ici. et une deuxième étape s'enclenche pour nous, pour moi, c'est comment les entreprises de la région vont pouvoir participer à la reconstruction de Notre-Dame. Il fallait passer par cette étape du gabarit, cette étape de la maquette. Maintenant, on va se battre pour être sur le chantier. Bonjour Max Saint-Glin. Bonjour. Nous sommes ici dans les ateliers du lycée des bâtiments de Felta, à côté de votre œuvre. C'est ça, oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre œuvre, avant de nous parler, bien sûr, de votre parcours ? Tout simplement, c'est l'œuvre que j'ai fabriquée pour les finales régionales des Olympiades des métiers qui se sont déroulées à Tulle, dans mon CFA, où j'ai fait ma formation. Et donc, tout simplement, ils nous ont demandé de réaliser cette cathédrale en 19 heures. Donc, il faut savoir que, bon, on avait toutes les tôles qui étaient prédécoupées au laser. On n'avait plus qu'à plier les façades et à assembler avec le procédé à l'électrode enrobée. Donc, voilà, tout ça en 19 heures. Alors, en 19 heures, c'est difficile de se rendre compte. C'est long, c'est court ? C'est très court, au vu de la charge de travail qu'il y a à fournir. Donc, même si tout est débité avant, on a quand même pas mal de maîtrise à avoir pour former la tôle et souder. C'est vachement stressant. Mais après, je ne vous raconte pas la joie et la fierté d'avoir fini cette cathédrale à la fin des 19 heures. J'imagine bien. Est-ce qu'il y a une préparation au préalable ? C'est-à-dire que vous arrivez aux Olympiades des métiers, vous avez donc 19 heures pour faire ça ou vous êtes préparé avant ? Je me suis un peu préparé avant, tout ce qui est soudure surtout, parce que c'est des trucs où on sort de formation. Moi, je sortais de 4 ans de formation. On s'est soudé, mais on ne s'est pas soudé sous pression, en fait. Et donc, je me suis pas mal entraîné à souder vite et en ayant un peu de pression. Et bon, le jour de l'épreuve, il y a toujours un peu la main qui tremble. Les gestes n'étaient pas totalement parfaits, mais ça tient. Donc, c'est le principal. Ça pèse combien ? Il y a environ 50 kilos, à peu près. Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu les techniques à apporter ? Ne serait-ce que pour ici, là, ça semble déjà très minutieux. Oui, mais après, il faut savoir que c'est trop minutieux pour que nous, on le fasse. Mais on l'a juste soudé, en fait. Tout simplement, à la base, c'est juste une tôle qui est formée, qui est découpée au laser, prédécoupée au laser, parce que sinon, on n'aurait pas assez de 19 heures pour faire, pour fabriquer. Et donc, nous, on avait juste à souder, tout simplement, au bon endroit et à la bonne cote, parce qu'on a des cotes à respecter, des cotes de hauteur. Donc, le souder à l'intérieur de cette façade, voilà, c'est vachement... Enfin, il faut suivre le plan. Bien sûr, on ne connaît pas à l'avance ce qu'on doit faire. Donc, on doit étudier le plan. Ça doit se passer très, très vite, parce qu'on doit comprendre très vite comment on va se monter la cathédrale. Et donc, c'est ça qui est assez difficile à comprendre et à faire. Et ça s'est fait en 18h59 ou vous étiez large ? Ça s'est fait, non, ça s'est fait assez... Ça s'est fait, il ne fallait pas une heure de moins, on va dire. Parce que, bon, j'ai perdu... Il faut dire que j'ai perdu 20 minutes parce que ça s'est déroulé sur deux jours et demi. Donc, lundi après-midi, le mardi et le mercredi. Le mercredi matin, j'ai perdu 20 minutes pour un trou. En fait, tout simplement, j'ai dû percer un des carrés qui étaient sur le côté. Sur la pression, sur la fatigue, je ne sais pas trop quoi. Enfin, voilà, l'envie de finir vite. Il a fallu que je rebouche le trou et bon, ça s'est fait. Et finalement, la pression, elle s'est bien gérée parce que résultat... Oui, oui, exactement. Elle s'est bien gérée. Et puis, de toute façon, on est obligé de bien gérer la pression. On est obligé de prendre sur soi et puis de penser rien qu'à ça, rien qu'à... Une fois qu'on est dans l'épreuve, on ne pense plus à rien. On essaie de ne pas penser à la pression et on essaie de faire vite et bien. Même si ça n'existe pas, on essaie au maximum de le faire exister. Maintenant, c'est quelque chose de très beau à mettre sur votre CV, j'imagine. Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est hyper gratifiant. Et puis, même sur le CV, je serai toujours... Enfin, si je recharge du boulot, ça sera plus facile à trouver. Enfin, je veux dire, je suis beaucoup plus crédible et voilà, c'est une occasion en or. Ça vous donne justement envie d'aller contribuer pour des monuments de Paris, des restaurations ? Oui, pourquoi pas. Oui, ça me plairait bien. C'est quoi, votre formation ? Alors moi, ma formation, j'ai suivi 4 ans de formation. Donc, j'ai passé un CAP et un BP au CFA Tulle. Donc, bien sûr, il faut trouver les entreprises qui peuvent nous accompagner. Pour ma part, ça a été très vite et très simple parce que j'étais dans un lycée professionnel où j'ai pu voir plein de métiers, la menuiserie, voilà, pour l'électricité et tout ça, pour tout simplement trouver mon corps de métier. Donc, j'ai trouvé d'abord la château de l'honneur et après, donc, j'ai fait mon stage dans l'entreprise où je suis actuellement. Et ce stage s'est très bien passé. Donc, ils m'ont proposé un apprentissage et ils m'ont bien fait comprendre qu'à la fin, il y avait un CDI qui pouvait se jouer. Donc, ça a été assez compliqué à prendre la décision. Mais bon, j'étais bien épaulé. Donc, la décision s'est prise naturellement. Et puis, les premiers temps, c'est assez compliqué parce qu'on ne connaît pas encore trop le métier. Puis après, le CAP, le BP, c'est fait. Et puis, cette pièce qui est sortie. Pour vous, le futur, ce sera le métal ou pas forcément ? Ça sera le métal pour l'instant. Tant que je me plais dedans, ça sera le métal. Après, mon objectif, ça serait de pouvoir, pourquoi pas, créer mon entreprise plus tard. Enfin, voilà, d'évoluer dans le métier, de ne pas rester un simple salarié. Et puis, voilà, après, je vais tout mettre en œuvre pour que ça se passe. Et pour vous, dans le métal, le travail du métal, c'est quoi le plus plaisant et c'est quoi le plus difficile ? Le plus plaisant, c'est déjà, enfin, le plus plaisant, je pense pour tout le monde, c'est voir le travail fini, le travail réalisé, qu'il soit beau ou pas beau. Enfin, voilà, le travail réalisé, que le client soit content, surtout. Et voilà, que moi, je sois satisfait. Et que, voilà. Mais après, le plus difficile, le plus, enfin, le plus difficile, c'est des fois, la matière, elle réagit en fonction de comment on la soude et tout ça. Il y a de la déformation. Il faut arriver à avoir l'intelligence de se dire, attention, ça va se déformer. Il faut, voilà. C'est ça qui est encore compliqué et que je ne maîtrise pas forcément encore. Mais c'est normal. De toute façon, c'est en faisant qu'on apprend. Et voilà, c'est le plus difficile du métier. Et votre œuvre, alors maintenant, elle va aller où ? L'œuvre, pour l'instant, elle va aller dans le garage du papa, pour l'instant, tant que je n'ai pas ma maison. Et après, quand j'aurai ma maison, quand j'aurai mon chez-moi, je la garderai. Puis je pense que je mettrai quelques lumières, ça ira dans le salon. Et puis voilà. Puis après, voilà, quand j'aurai quelques enfants, des enfants, ma famille, je pourrai leur expliquer ce qui s'est passé. et puis voilà. Ce sera un très bel objet de déco, en tout cas. Oui, oui, c'est ça. Madame l'érectrice, bonjour. Bonjour. Cette journée aujourd'hui d'inauguration et de la maquette pour la cathédrale Notre-Dame de Paris, mais aussi la pose de la première pierre pour une nouvelle école, en gros, du patrimoine, elle était importante pour vous. Alors, elle est effectivement très importante parce que déjà, c'est pour le site. Ici, c'est évidemment un événement. Pour moi, qui suis rectrice d'une académie de cette région Nouvelle-Aquitaine, c'est aussi un moment très marquant, en poste depuis à peine dix jours, et déjà présente sur un événement marquant, effectivement, qui rassemble à la fois l'éducation, bien sûr, les formations, des formations nouvelles, des formations innovantes, qui mêlent d'ailleurs l'innovation et puis aussi des techniques anciennes liées à notre histoire et notre patrimoine, l'éducation aidée par la région et qui montrent aussi, qui montrent beaucoup de talents, en fait, qui montrent énormément de génie dans les mains de tous ces apprenants qui ont aussi, je pense, une possibilité de montrer ce qu'ils savent faire parce que les enseignants leur donnent confiance et ça, c'est vraiment très important. Vous disiez que vous étiez rectrice de l'académie depuis dix jours, vous connaissiez bien ces talents de la filière ou vous les découvrez au fur et à mesure ? Alors, j'avais entendu parler quand même déjà de ce lycée de Feltin et des Maçons de la Creuse, j'en avais entendu parler, après, je n'avais pas eu l'occasion de venir voir sur place, je connais maintenant bien sûr beaucoup mieux et puis on a visité les ateliers ce qui était un très très beau moment. Ces ateliers montrent je trouve les visages de ces élèves, de ces apprentis et en fait, on voit à travers leur visage en fait et à travers leurs mains évidemment des réalisations dont ils sont fiers et c'est vraiment très beau. Vous attendez quoi de cette réhabilitation de Feltin ? Alors, c'est une réhabilitation qui est très heureuse évidemment pour le lycée et pour la région et pour le département mais aussi pour l'éducation nationale d'ailleurs parce que qui dit réhabilitation dit qu'il y a plein de défis en fait que l'on pourra relever et puis cette réhabilitation elle est nécessaire pour que ce lycée puisse prolonger l'histoire en fait l'histoire qui est la sienne qui est très forte qui est ancienne évidemment. Les objectifs ce sont d'amener davantage d'élèves de mieux faire connaître ces filières professionnelles ? Alors évidemment l'objectif et vous avez tout à fait raison c'est de mieux faire connaître ces filières de montrer à quel point ce sont des métiers importants de montrer aussi qu'il y a des débouchés à l'issue de ces formations et c'est vraiment extrêmement enfin aujourd'hui on sait à quel point c'est important donc des pistes d'orientation des emplois à l'issue de la formation c'est donc très bien pour les entreprises aussi du territoire donc oui ça c'est un c'est un très fort enjeu et puis ça montre aussi le fait qu'il y ait cette réhabilitation qu'on est sûr enfin on sait que la formation sur un territoire rural ça existe ça peut se faire et ça doit se faire donc réhabiliter Feltin par exemple c'est aussi bien sûr participer au bien-être parce que c'est des conditions de travail et des conditions de vie pour ceux qui sont internes qui sont meilleurs donc ça ça fait partie du bien-être évidemment et puis quand on est bien dans son travail et aussi sur le lieu de son travail et avec les gens avec lesquels on travaille tout se passe beaucoup mieux alors vous parlez des apprentis des apprenants des stagiaires effectivement on a vu qu'ils étaient fiers aujourd'hui mais ils sont fiers aussi parce que on est nombreux à regarder leur travail cette maquette là de Notre-Dame c'est un apprenti médaillé d'or donc évidemment il est très fier il a tout le monde autour de lui donc évidemment ça crée c'est un événement qui crée de la fierté et cette fierté elle est indispensable pour avancer parce que c'est elle aussi qui donne confiance à tous ses élèves et ils en ont vraiment besoin on parle bien de l'école de la confiance c'est une bonne communication aussi pour l'image de l'établissement et justement faire venir davantage d'élèves bien sûr et quand on parle de cohésion qui effectivement est notamment issue du bien-être la cohésion elle passe également bien sûr par les enseignants ces enseignants qui savent transmettre leur savoir et leurs compétences de manière extraordinaire aux apprenants et qui en fait avec la maquette justement avec cet événement ont eux aussi ressenti un élan nouveau certains me disaient qu'en passant dans les ateliers ils voyaient le visage des enseignants qui avaient aussi un peu plus de de fierté avec un sentiment d'utilité voilà et eux aussi je pense ont davantage de cohésion et ça se ressent à leur niveau et ça se transmet au niveau évidemment des élèves bonjour monsieur Laporte bonjour vous êtes retraité charpentier mais pas seulement vous êtes aussi responsable technique des Olympiades des métiers alors les Olympiades des métiers on en a beaucoup parlé parce qu'on a Max qui est médaillé d'or tout à fait qui a fait cette oeuvre donc ça veut dire que vous avez été son coach je n'ai pas été son coach au niveau de la parce que je ne suis pas métallier moi je suis charpentier de métier mais dans toute je suis le coach si vous voulez de l'ensemble des métiers donc il y a 60 presque 70 métiers aux Olympiades des métiers au niveau de la Nouvelle Aquitaine je supervise toute l'organisation et en même temps j'accompagne les jeunes pour les amener au niveau de leur outillage l'orchestre à outils tous les soucis techniques qu'ils peuvent avoir et rencontrer et bien ils appellent allo Jacques Jacques il arrive et répond mais comment on passe de charpentier à responsable technique des Olympiades des métiers ça c'est une grosse aventure parce que j'ai été espère aux Olympiades des métiers aux années 88 donc j'ai fait donc 5 concours au niveau des Olympiades des métiers et puis je suis tombé dans la marmite comme on dit j'adore la formation j'adore les jeunes j'ai passé ma vie à faire de la formation je suis compagnon du devoir j'ai fait une aventure avec les jeunes et puis voilà j'adore les jeunes donc j'adore les métiers comme je leur dis vous avez tous le plus beau métier du monde mais lâchez-vous éclatez-vous faites-vous plaisir parce que c'est qu'il n'y a que ça de vrai pourquoi c'est le plus beau métier du monde ? tous les métiers je dis à tous les métiers tous les métiers je dis à tous les jeunes j'en ai 70 en face de moi chacun vous avez le métier le plus beau métier du monde c'est à eux de s'investir dedans c'est à eux d'y croire mais il ne faut pas qu'ils s'arrêtent c'est la banane tous les matins c'est que du bonheur un métier et vous ça a été quoi votre investissement par rapport à ce projet de maquette donc effectivement là on parlait métal donc comme vous disiez c'est pas votre formation mais il y a la charpente de la cathédrale Notre-Dame de Paris quel était votre investissement vous dans ce projet là ? ici ? oui au départ si vous voulez ce projet a été lancé par la région et les ouvrages ont été partagés sur 4 établissements de formation donc il y a les compagnons de la fédération compagnonique à Hachin l'association ouvrière des compagnons du devoir à chancelade à côté de Perigueux il y a le Greta de Saint-Mexan et le lycée professionnel de Canto Canto c'est à côté de Bayonne donc chaque lycée ou établissement avait à réaliser une partie de l'ouvrage donc il faut déjà coordonner tout ça faire en sorte que tout ça ça ressemble au plan quand même et puis en plus si vous voulez au niveau je suis surtout arrivé moi vers la fin c'était surtout au niveau de l'organisation du chantier parce que vous avez pu voir l'ouvrage que ça représente 14 mètres de haut j'imagine bien qu'on laisse pas de jeunes élèves s'occuper d'une élévation il n'y a pas que les jeunes élèves il y a les formateurs si vous voulez qui eux aussi ont une fonction de formateur mais prennent une responsabilité comme celle-ci mais c'était pas il faut dire que voilà ils n'ont pas joué le jeu mais c'est pas qu'ils n'ont pas joué le jeu c'est-à-dire ils n'ont pas assumé et puis c'était normal qu'il y ait quelqu'un derrière eux si vous voulez pour cadrer tout ça des professionnels voilà donc on m'a appelé on m'a dit au secours j'arrive et puis l'intérêt c'était avec eux parce qu'on a fait un boulot extraordinaire sur le plan pédagogique sur le plan sécurité sur le plan organisation tous les enseignants ont joué un jeu formidable moi je suis enchanté du travail qui a été fait parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas forcément assez mais c'est tout un projet en amont c'est pas simplement un résultat qu'on voit vous parlez de pédagogie en fait ça a été fait sur combien de temps parce que là ça fait en gros un an et demi que ça a commencé à être lancé à discuter oui à discuter à discuter mais ça a commencé réellement dans les établissements de formation à partir du mois de septembre il faut savoir quand même que les organisations de formation avaient déjà un planning qui était déjà tout fait dans l'année donc ils ont tout bousculé pour réaliser ce projet là mais c'est un projet sur le plan historique c'est un projet sur le plan humain c'est un projet sur le plan technique c'est un projet grandiose et tout ça il fallait l'animer il donnait un petit peu de piment et puis faire en sorte que tout le monde retrouve son bonheur encore une fois je reparlerai toujours du bonheur un métier c'est ça et à partir de là voilà ce qui s'est passé je suis venu un petit peu pour organiser tout ça vous parliez de projet historique mais aussi de projet pédagogique donc tout un travail en amont qui a été fait bien avant qu'on dévoile cette charpente à l'extérieur de Feltin voilà il fallait se servir de ce projet si vous voulez pour animer une formation sur le plan de l'histoire sur le plan comment ça se passait à cette époque là comment les ouvriers ou les œuvriers si vous voulez à cette époque là il se faisait 200 cathédrales sur le plan national donc si vous voulez c'était il faut remonter un peu remonter le temps c'est ce qu'on a fait avec eux c'est le travail qu'on a réussi à faire avec eux et puis leur dire c'est un symbole une cathédrale ça sert à quoi en fait c'est la question sur laquelle on a travaillé et puis en plus le côté de sécurité d'organisation de chantier qui fait quoi comment et l'intérêt ce qui était c'était mon rôle à moi c'était de les responsabiliser et de leur donner le rôle de chef de chantier donc je les avais équipés de taquilles walkies c'est eux qui communiquaient avec le groutier les nacelles etc et chaque opération je changeais de formateur je disais toi tu es responsable de cette opération là c'était lui qui gérait je le laissais faire on l'encadrait et après on changeait de poste c'est un autre qui changeait c'était vraiment de la pédagogie jusqu'au fond quoi y compris avec les fermateurs c'est le type de projet qui se fait souvent ou pas assez à votre goût il se fait pas assez des projets comme ça on va pas faire brûler toutes les cathédrales il faut faire un projet comme ça mais on pourrait très bien refaire un projet comme ça pour un autre sujet quoi si vous voulez ça pourrait être pour les tailleurs de pierre aussi ça pourrait être une voûte surbaissée ça pourrait être enfin il y a tout un tas de projets à condition qu'on sache les mener correctement qui peuvent être un support humain un super pédagogique et la rencontre si vous voulez entre des jeunes et des artisans parce que sur ce chantier là une grande majorité d'artisans sont venus nous voir avec des salariés d'entreprise qui ont partagé avec nous le levage là mais c'était gigantesque c'était ce côté humain il est professionnel c'est du bonheur c'est ce qui peut manquer parfois ce qu'on dit dans l'éducation nationale dans les lycées professionnels peut-être un manque de cohésion ou du moins de coordination entre les professionnels et les apprentis les étudiants ça c'est évident ça c'est évident et puis l'ambition de faire un projet grandiose il faut avoir un peu d'ambition si on n'a pas un peu d'ambition si vous voulez le métier tout le monde sait la faire donc c'est voilà il faut changer un petit peu la donne et puis surtout il faut faire partager les professionnels il y a des entreprises qui ont des compétences extraordinaires et on les laisse à côté c'est ce que vous dites ce mélange là entre les enseignants les jeunes et les entreprises il faut booster tout ça il faut vraiment le booster et vous alors votre prochain projet c'est quoi ? ouh moi j'essaie de partir à la retraite j'arrive pas ils viennent toujours me chercher parce qu'il y a quelque chose derrière donc oui je sais pas ils vont bien me trouver encore à quelque chose moi pour le moment si vous voulez je ne le cherche pas le projet on vient me chercher parce que j'adore ça vous ne le refusez pas c'est un peu compliqué pour moi je suis un peu sensible au niveau du métier au niveau de la jeunesse donc ça m'est très compliqué de dire non j'imagine alors que vous avez été très satisfait et assez fier de ce projet de cette maquette dévoilée c'est très positif pour vous ah ben moi c'est que du bonheur nous avons passé une semaine grandiose avec des artisans qu'on a rencontrés sur le terrain qu'on ne se connaissait pas donc du jour mais la communication est passée de suite mais pourquoi parce qu'on parle technique on parle métier on parle savoir-être et on parle savoir-faire et à partir de là c'est que du bonheur on parle métier on parle métier – Sous-titrage FR 2021